Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Premier challenge sur ma chaîne ! Trop contente ! Habituellement je ne pars pas trop au challenge parce que je suis nulle pour me donner des contraintes. Je lis des livres en fonction de mes envies et parfois quand je lis par exemple un livre de fantasy, de suite après j'ai pas envie de relire un livre de fantasy. J'ai plutôt envie de changer de style en lisant un thriller ou alors de la romance. J'aime bien alterner un peu mes lectures pour pas me dégoûter d'un style en particulier. Mais 2024 est une nouvelle année et j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. C'est pour ça que j'ai décidé de participer au Romantessi Challenge créé par Nina Quill, la queen de Booktube. Vous l'aurez donc compris, c'est ma première participation à ce challenge qui se déroule du 15 février au 15 avril. Oui je suis un peu en retard mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. La petite nouveauté du challenge cette année c'est qu'il y a 4 équipes. Nous avons la team Navarre créée par Nina Quill par rapport au livre Force Wing. On a la team Velaris avec Madame Errance qui est une référence à Akotar. On a la team Itikana avec la bouquinade et du coup qui est une référence au pont des tempêtes. Et enfin on a la team Glacium qui est la team de Kimi Collection en référence à la saga Les Accords Corrompus. Au début j'hésitais à rejoindre une team parce que je vais pas forcément donner beaucoup de points à la team que je rejoindrais. Heureusement si on est beaucoup, si je remplis pas toutes les catégories, ça aura pas trop d'impact sur le résultat final. Et surtout que c'est un challenge qui est sans pression, c'est-à-dire que si on a envie de donner nos points à d'autres équipes, on a le droit. Vraiment on peut faire ce qu'on veut et on est assez libre et c'est ça qui me plaît. Mais j'ai quand même fait le choix de rejoindre la team de la bouquinade tout simplement parce que c'est la youtubeuse que moi je suis le plus et dont j'ai les goûts qui se rapprochent le plus. Et donc du coup je vais vous présenter les petits livres que je vais lire durant ces deux mois de challenge. Vous allez voir j'ai une pile à lire très raisonnable. Parce que je sais que si je mets 10 000 livres ça va me démotiver et je vais lire tout sauf les livres de cette pile à lire. Pour la première catégorie, Ennemis to Lovers, je vais lire Force Wink. Il est encore sous blister, je l'ai acheté il y a deux jours. Il est incroyable. En 2024, une de mes résolutions c'est d'acheter un petit peu moins de hardback et d'édition collector parce que ça me ruine littéralement 30 euros un livre que je vais lire en peut-être 24 heures. C'est insensé mais celui-là je ne pouvais pas, je ne pouvais pas passer à côté. Vraiment il est magnifique. Le jaspage est incroyable. Les dessins à l'intérieur sont absolument incroyables. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces loulous. Ils ne sont pas trop beaux. Je n'ai même pas lu le livre que je l'ai ship déjà. D'accord ? Je veux apprendre à les connaître. Le dessous. Ah non. Il est juste incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai trop hâte de lire. Vraiment je vais me régaler à Un ennemi Sto Lovers avec des dragons. J'ai lu de très bons avis que ce soit en anglais qu'en français. J'ai pas mal évité les résumés donc voilà j'en sais assez peu mais c'est comme ça que j'aime me lancer dans les histoires. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Et étant donné que le challenge a déjà commencé, dès que cette vidéo est terminée, je fais un vlog lecture sur ce livre parce que ça va être pépite. Pour la seconde catégorie qui est faillée, je vais lire le tome 4 de la saga d'Oren Glow. Je vous avoue que ça tombe plutôt bien parce que j'ai enchaîné les trois tomes hyper hyper rapidement. Et là je suis contente de pouvoir caser ce roman là dans cette catégorie. Et donc d'avancer à la fois une série et en plus de grappiller des points pour ce challenge. On est dans une histoire où ça reprend le mythe du roi Midas. J'ai dévoré les trois tomes. Je n'ai qu'une seule hâte c'est de lire le tome 4 surtout que le tome 3 s'est fini d'une manière... Wow ! Vraiment j'étais sur les fesses. Le tome 4 s'annonce extrêmement bien. Le love interest est incroyable. Vraiment Rip et Oren sont trop mignons ensemble. Et là il s'est passé un truc à la fin mais... Wow ! Je peux pas trop vous en dire parce que du coup c'est un tome 4. Mais n'hésitez pas à découvrir la saga. Attention par contre parce que du coup c'est une dark romance. Voilà il y a des sujets assez compliqués, des trigger warning. C'est une histoire très crue surtout dans le tome 1. Mais voilà le tome 1 moi ça a pas du tout été mon préféré. C'est plutôt le tome 2 et puis le tome 3 en fait. Ça monte un peu crescendo au fur et à mesure. Pour ce qui est de la troisième catégorie il faut un livre avec une carte. Et j'ai décidé du coup de relire le tome 1 d'un palais d'épines et de roses. Je l'avais lu il me semble alors peut-être pas à sa sortie mais il y a au moins 3 ans. Donc je me rappelle quasiment pas. Même si je sais que j'avais bien aimé j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pâle. Sauf que vu que je me rappelle plus tellement du tome 1 je peux pas continuer tant que je l'ai pas relu. Ce qui est assez dommage. Donc voilà j'aimerais bien me refaire une petite relecture de ce livre là. On suit Fer qui un jour en chassant du gibier va malheureusement se tromper de cible et va tuer un faille. Du coup elle va être emmenée de force au royaume des failles. C'est un enemies to lovers qui reprend un peu le mythe de la belle et la bête. Même si c'est quand même assez éloigné. Je suis très curieuse en fait de continuer cette saga parce qu'apparemment le love interest de ce tome 1 n'est pas le love interest de la suite. Et du coup moi je me dis on nous fait aimer un personnage dans le tome 1 et après on nous fait le détester. Vraiment je suis hyper intriguée. Ensuite on a la catégorie graphique. Et pour les graphiques pour le coup j'aimerais beaucoup découvrir l'or Olympus. J'ai demandé à ma meilleure amie de me les prêter. C'est à la base d'un webtoon mais qui est sorti en format papier. J'adore, j'adore, j'adore les dessins. Et surtout du coup ça reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. Et même si je l'ai détesté dans la saga Hadès et Perséphone ou du moins le tome 1 parce que j'ai arrêté le carnage, je me suis arrêtée au tome 1. Autant j'ai beaucoup d'espoir dans l'or Olympus. Il faut savoir que j'arrive pas du tout à lire sur l'application webtoon. Je sais pas pourquoi. En gros quand je commence généralement je m'arrête et je finis jamais les trucs. Donc je me dis en format papier vu que c'est sous forme de tome ça devrait le faire. Ensuite on a la catégorie VO et pour le coup pour cette catégorie je vais pas mettre de livre tout simplement parce que je n'ai pas le temps de lire des livres en anglais. Entre l'école et le travail je sais que je vais pas du tout avoir le temps de me poser. Parce que du coup comme vous vous en doutez bah lire un livre en anglais ça va me prendre beaucoup plus de temps que de lire un livre en français. Et déjà que j'ai pas trop le temps de lire j'ai pas envie de perdre plus du temps à déchiffrer chaque mot. Pour le coup j'ai pas un mauvais niveau en anglais mais voilà pour moi c'est pas du tout une de mes priorités de lire en anglais cette année. Ensuite dans la catégorie Femmes Badasses j'ai envie de mettre ce don perfide. J'en entends beaucoup 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 de bien sur Instagram. Vraiment en plus la couverture est super belle et le jaspage avec les citrons est incroyable. Il y a la troupe Bodyguard. Oh my god j'adore. Au début je savais pas que c'était cette troupe du coup j'étais là je sais pas. On m'a dit troupe Bodyguard j'étais là quoi ? Je le lis direct dans mon panier. Je vais le chercher demain. En plus on a aussi la troupe proximité forcée. J'adore, j'adore. On est dans un univers inspiré de l'Italie. On suit Alessa qui a un don unique. Elle a un pouvoir très puissant mais aussi très incontrôlable. Elle a déjà tué par le passé trois partenaires dont elle devait magnifier la magie. Ça fait quand même pas mal. Et elle va recruter Dante pour être son garde du corps. Je vous avoue le résumé il en dit assez peu. On se doute qu'il va y avoir de la romance entre Dante et Alessa. Je ne demande que ça. Vraiment je ne demande que ça de l'amour. Voilà donnez-moi de l'amour. Ensuite on a le favori d'une youtubeuse. Et j'ai choisi Le pont des tempêtes. Un livre que la bouquinade nous recommande tout le temps. Mais vraiment elle en fait des éloges sur sa chaîne. Du coup j'ai super envie de le lire. Même moi je fais qu'en parler. Je sais que je vais adorer alors que je ne l'ai pas encore lu. Pareil l'édition est incroyable. J'ai trop trop hâte de me plonger dedans. Vraiment je sais que je vais aimer. Mais j'ai envie d'être dans des bonnes conditions pour le lire. Et vraiment d'attendre le bon moment. Pour pas être dans un mauvais mood. Et que ça gage toute ma lecture. Pareil on est dans un Ennemis to Lovers. Proximité forcée. Mariage arrangé. On adore tout ça dans la Romontessi finalement. C'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes tropes qui reviennent. Mais nous on adore. Et on en redemande. Donc c'est parfait. Et enfin la dernière catégorie c'est la catégorie école slash politique. Et pour ça j'ai choisi le livre Zodiac Academy. On suit Tori et Darcy qui sont des jumelles qui ont tout juste 18 ans. Qui ont toujours vécu en famille d'accueil et qui ont vraiment appris à se débrouiller toutes seules. Un jour un homme vient toquer à leur porte et leur apprend qu'en fait elles sont des failles. Et même les filles des défunts souverains. Et qu'elles doivent intégrer la prestigieuse Zodiac Academy. Sauf que le monde des failles est un monde basé sur la loi du plus fort. Et dès leur arrivée à l'école elles vont représenter une grande menace pour les 4 fils héritiers. Et malgré le fait qu'elles disent qu'elles ne veulent pas du tout du trône. Bah les 4 garçons ils vont tout faire. Mais absolument tout faire. Pour les pousser à quitter l'école. Quitte à les tuer. Voilà donc à mon avis il va y avoir du sang, des trahisons, plein de choses comme ça. Et j'ai très hâte. Franchement j'ai très très hâte. Ça me rappelle un peu une vibe à la Boys Overflower de l'époque. Avec vraiment les F4 et tout. Vraiment il y en a très peu qui vont connaître. Mais vous êtes l'élite si vous connaissez. Enfin sans le côté fantasy pour le coup. Là c'est vraiment un drama dans la société contemporaine. Mais je sais pas. Moi ça me rappelle des petits trucs, des petits souvenirs. Donc voilà très hypé par ce roman. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Voilà on arrive du coup à la fin de ma présentation de la pile à lire pour le Romantessi Challenge. N'hésitez pas à me dire vous si vous y participez. Et à me dire quelle est votre pile à lire. Si jamais on peut discuter un peu de nos lectures pendant ces deux mois. Ça serait avec plaisir. Sur ce moi je vais aller lire Force Wings. Vraiment je n'en peux plus d'attendre. J'ai trop trop hâte. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et à la partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ! Musique 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 Musique